... Depuis de nombreuses années, la FAO nous alerte sur le gaspillage alimentaire. C'est impressionnant de savoir que 30 à 40% des produits alimentaires sont jetés au nord comme au sud, pas pour les mêmes raisons, et que certains produits, sans même avoir été ouverts, déballés, sont mis à la poubelle. Cela représente des quantités importantes, donc c'est une perte d'argent, c'est aussi une perte pour ceux qui regardent et qui ne peuvent pas acheter et consommer. La FNSEA soutient donc l'initiative de M. Garraud, a déjà fait des choses l'année dernière avec les banques alimentaires, et nous sommes heureux de voir que cela prend aujourd'hui une proportion nationale, que c'est une campagne de sensibilisation à la fois papier, affichage, net, bref, tous azimuts, pour sensibiliser vraiment tout le monde. Les volumes jetés et les tonnages sont impressionnants, mais ils sont souvent le résultat de politiques commerciales offensives et qui incitent à consommer. Le consommateur est tenté par les offres quantité. Achetez deux, vous aurez un troisième gratuit. Lorsqu'il s'agit de produits non périssables, ça peut passer. Lorsqu'il s'agit de produits périssables, le troisième produit, souvent, il est jeté par les consommateurs. Cela appelle donc tout un chacun à s'interroger sur ses modes de consommation, mais aussi les grands distributeurs à s'interroger sur les modes de commercialisation. D'ailleurs, très souvent, les invendus sont refacturés aux fournisseurs ou renvoyés aux fournisseurs. Donc quelque part, ce sont les agriculteurs, c'est-à-dire nous-mêmes, qui payons cette politique, cette mauvaise gestion des volumes et des quantités. C'est important aussi dans la restauration hors domicile, prendre trop dans son assiette et laisser la moitié. C'est important aussi dans n'importe quel restaurant. J'entends qu'un restaurant japonais facture deux euros à quelqu'un qui rend son assiette trop pleine. Pourquoi pas ? Et à titre personnel, je trouve que cette sensibilisation arrive au bon moment. Nous sommes en crise. Le pouvoir d'achat est très souvent cité. Mais la meilleure consommation est aussi une façon de passer les moments difficiles. En tant qu'agricultrice, je trouve cette campagne extrêmement intéressante parce que les produits agricoles et les produits alimentaires ont de la valeur. Lorsqu'on les a produits, lorsqu'on a fait naître les animaux, qu'on les a élevés, qu'on les a dorlottés, les voir, quelle que soit la forme et la transformation, finir à la poubelle, c'est assez méprisant pour le produit. Donc respecter le produit, c'est une première chose et ça, ça va bien aux agriculteurs. En tant que mère de famille, je ne comprends pas tout ce gaspillage. Chez nous, on ne jette pas grand-chose. Et la devise, c'est on prend ce qu'on mange et on mange ce que l'on prend. C'est vrai à la maison, c'est vrai à la cantine, c'est vrai partout. Beaucoup d'agriculteurs et dans beaucoup de familles françaises, on ne jette pas. Et par contre, on sait aussi cuisiner les restes. On sait aussi faire des choses originales de cette façon-là. J'ai vu qu'au ciel, il y avait le concours du pain perdu. Donc tout arrive. Et je pense que de cette façon-là, les consommateurs se sentent concernés. Ce n'est pas le sujet qui intéresse les autres. Je suis moi-même responsable de ce gaspillage. Et sur la page Facebook que la FNSEA a mise en place, c'est des expériences comme celle-ci. Le respect du produit, la noblesse de l'alimentation. Et puis les pratiques à changer aussi. C'est une consommation citoyenne, une éco-consommation en quelque sorte qu'il faut privilégier. C'est une consommation citoyenne, une éco-consommation en quelque sorte. C'est une consommation citoyenne. C'est une consommation citoyenne.